... J'accueille le groupe suivant. On va faire une table ronde qui va s'appeler... J'écorche pas son nom. On joue en autrement et osons retourner dehors. Un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On va accueillir Ingrid Bergeau qui va faire le propos introductif. Juste deux petits mots avant d'accueillir tout le monde. Je suis ravie d'accueillir Ingrid qui a été la toute première crèche audité bien avant qu'on soit en partenariat avec l'ARS. Ça me touche que tu sois là. Je suis ravie que vous mettiez enfin un nom sur École en Doi. Je vous présente Christine qui est à l'initiative de cette association. Pour l'instant, c'était un peu un nom que vous voyez apparaître. Il y avait des personnes derrière. Je suis ravie qu'elles soient là pour animer cette table ronde. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Je vais me présenter. Je suis Ingrid Bergeau. Je suis la cofondatrice du réseau de crèches éponymes. Et effectivement, dans l'ADN du projet, on a créé ce réseau de crèches en Gironde. On a huit crèches aujourd'hui que l'on gère, soit pour des collectivités publiques, soit des micro-crèches que l'on a créées. Et dans l'ADN du projet, depuis 2014, il y avait vraiment notre volonté, je dis nous parce qu'on est deux fondateurs, notre volonté d'offrir aux tout-petits un environnement de qualité, un environnement qui favorise leur pleine santé. Et j'ai rapidement rencontré Anne Lafourcade, ici, dans le cadre d'un autre... On était dans le même incubateur, à Bordeaux. Et tu peux mettre là-dessus. Et effectivement, dès septembre 2015, on a été audité par Olga Diarte et Anne Lafourcade, avant même que Alix existe, et avant même que l'ARS, comme tu disais, s'en mêle. Et on a démarré ce premier audit, donc des achats et des pratiques sur la qualité de l'air intérieur de notre micro-crèche Bordeaux-Chartron. Enfin, au Chartron. Et on s'est rendu compte que nos belles intentions, notre projet de départ, en fait, il était bien joli, mais que le concept est sans appel. On avait des intentions, mais pas les connaissances suffisantes pour pouvoir offrir aux enfants un environnement protecteur de leur santé. Et on a... Je vais aller rapidement, mais tout ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est le chemin qu'on a fait aussi. En 2016, on a commencé à travailler sur l'alimentation avec à la fois le contenu de l'assiette, en allant vers une alimentation biologique, au maximum local et avec un repas végétarien. Et également le contenant, avec le changement de la vaisselle qui a démarré en 2016, ce qu'on s'est dit ce matin aussi, la vaisselle en verre, inox, porcelaine. En 2017, on s'est attaqué au loisir créatif en se disant, mais oui, effectivement, on souhaite que les enfants puissent expérimenter, créer, s'amuser, en fait, mais sans se polluer. On s'est aperçu aussi qu'effectivement, avec cet accompagnement, toujours de Anne, en toile de fond, qu'on ne pouvait pas référencer facilement de produits dits industriels qui soient vraiment clean pour la santé. Et on a commencé à réfléchir à nos pratiques. Vous allez partager ça en table ronde aussi. Pour pouvoir... Si tu veux passer à l'autre... Ici, j'ai mis, en fait, quand la nature et les matières naturelles sont source de créativité, à gauche, c'est une photo d'une formation. En fait, on propose aux professionnels des formations autour de cette créativité à partir d'éléments naturels, en leur permettant, éléments naturels ou produits naturels, d'expérimenter par elles-mêmes, en fait, et de pouvoir ensuite proposer ce type d'atelier aux enfants. Au centre, c'est les packs sensoriels, maintenant, qui sont assez... Je pense qu'il y a beaucoup de structures qui les proposent, en fait, mais de pouvoir jouer autrement, avec moins de jouets, en évitant au maximum le plastique, même si les jouets sont... Aujourd'hui, c'est difficile de sourcer des jouets qui sont vraiment 100 % sans plastique. Voilà, donc, d'abord, en 2017, se dire comment on joue, en fait, à l'intérieur avec des produits moins polluants. Et en 2018, la question s'est posée, finalement, de... OK, l'air intérieur, en fait, est plus pollué que l'air extérieur. On a agi à l'intérieur, sur l'alimentation, sur les produits. On a aussi commencé, en 2016, par les produits d'entretien. On a effectivement vidé nos placards, on a pris des produits éco-certifiés, également en naturel. Et donc, on s'est dit, OK, très bien, mais il faut qu'on aille maintenant mettre les enfants dehors, leur permettre de pouvoir passer plus de temps à l'extérieur, et du coup, de lever les freins avec les équipes sur le jouet dehors. C'est là, voilà, tu peux passer. Et lorsqu'on a imaginé nos... On a créé deux structures, en fait, en 2019, deux micro-crèches, dont une qui est dans un milieu hyper-urbain, c'est à Ornano, Little Ornano, quartier... Un quartier, comme le référentiel le précise, en fait, avec une densité de population très dense, donc plus de 10 000 habitants par kilomètre carré. Et quand on a créé cette structure, c'est le slide d'après, on a sollicité la PMI, en fait, pour demander, pour présenter notre projet d'aménagement extérieur et, à titre expérimental, de pouvoir aménager cet espace-là, qui est à côté d'un tram, vraiment au cœur de Bordeaux, avec, effectivement, un aménagement qui est essentiellement en bois. On voit, en fait, des copeaux de bois, également, sur la... explorer et se cacher, donc des copeaux de bois, pas de sol souple. On souhaitait vraiment avoir un espace qui ne soit pas aseptisé, où il y a zéro plastique. La PMI, on a vraiment travaillé en partenariat et nous a suivis sur le sujet. On a également sollicité Anne sur le sourcil des copeaux de bois. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus se tromper sur ce qu'on va mettre à disposition des enfants. Et on se rend compte, effectivement, que les enfants, en fait, c'est un espace d'exploration extrêmement riche pour les enfants, puisqu'ils vont, effectivement, nourrir l'imaginaire, explorer, se cacher. L'espace aussi permet, en fait, de pouvoir manger dehors en sortant les tables, en sortant aussi les jeux et les jouets comme on le ferait à l'intérieur. Enfin, voilà, les photos parlent d'elles-mêmes. Et on voit à gauche ce petit enfant de dos, en fait, donner l'envie de grandir. C'est que l'espace extérieur de 40 mètres carrés est séparé d'un côté par une terrasse bois accessible aux petits, y compris les bébés, et de l'autre côté aux plus grands. Et on peut passer de l'autre côté quand on est capable, en fait, par soi-même, de passer de l'autre côté. Donc, c'est une barrière naturelle et les petits regardent les grands et à un moment donné, ils sont suffisamment grands pour y aller. Voilà. Voilà. Ici, les mêmes photos, c'est la même structure, en fait, où l'équipe, justement, aussi sort le matériel de l'intérieur pour imaginer des parcours moteurs. On le voit ici. Et puis, on a effectivement des billes de bois qui sont scellées, en fait, pour la sécurité des enfants, qui permettent des parcours moteurs, mais aussi, en fait, ils sont installés en arrondi. Et les enfants le transforment aussi en restaurant avec la table au milieu et ils se mettent autour. Ils ont imaginé leur propre façon d'explorer les espaces. Là, c'est la seconde structure qui s'appelle Little Busca, qui est au Busca, qui est un espace extérieur qui est bien plus grand, 170 mètres carrés, on est toujours sur 10 enfants, donc avec un espace jardin sur une partie du bâtiment et sur l'autre partie, un espace terrasse dans lequel on a installé, là, c'est mon associé qui est très ingénieux, imaginé un bac à sable qui est dans la terrasse et qui se referme. Donc, à la fois, on protège la terrasse et on permet aussi d'ouvrir ce bac à sable. Là, c'est l'autre partie du même bâtiment. C'est un bâtiment qui existait déjà. On n'a pas construit le bâtiment, ce sont des bâtiments qu'on a réaménagés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce travail sur le jouer dehors, ça a été dit plusieurs fois, c'est vraiment un travail en équipe de sensibiliser les professionnels, leur donner envie de passer du temps dehors, elles-mêmes. Et fin 2020, on a souhaité évaluer, mesurer réellement le temps passé dehors par les enfants et également l'impact des interprètes. Quel impact ça avait sur les interactions entre enfants et avec les adultes ? Et donc, les premières grilles d'observation ont été créées. qui ont été expérimentées sur trois structures et en train d'être déployées sur les cinq autres pour évaluer le temps passé dehors. Et sur cette crèche de Little Boosca, par exemple, les enfants, au mois de mars dernier, ont passé entre 3h30 et 6h par jour en extérieur sur une semaine. Pourquoi autant de temps ? parce que le dedans et le dehors est facilité, c'est-à-dire que les structures ont été pensées pour que les enfants puissent aller dehors quand ils le souhaitent et rentrer quand ils le souhaitent. Alors bien sûr, je ne parle pas de l'hiver avec 5 degrés dehors, on ferme les portes, mais en tout cas, l'itinérance ludique se fait aussi du dedans vers le dehors et inversement, avec un adulte qui reste dehors et un qui reste dedans ou en tout cas, qui a la vue sur le dehors. Il y a des espaces aussi dans cette structure-là. On voit en haut un tipi avec des copeaux de bois. C'est ce qu'il n'est pas accessible aux tout petits. C'est pareil, il y a un petit portillon. Donc un bébé, par exemple, un enfant de 9-10 mois qui fait du quatre pattes, il ne pourra encore pas tout de suite y aller parce qu'on va éviter le risque de manger les copeaux de bois. Et par rapport aux interactions entre enfants, on peut observer aussi que les interactions sont plutôt positives et qu'elles vont aussi dépendre de ce qu'on propose aux enfants à l'extérieur et qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas de sortir systématiquement les porteurs, les vélos, les tricycles en disant on va dehors, on sort tout. Non, on va dehors et qu'est-ce qu'on va faire dehors ? L'adulte, il est guide, il va à la fois observer mais il va aussi pouvoir jouer et interagir et faciliter en fait et des extérieurs parfois qui ne sont pas forcément toujours justement très riches d'expérimentation, notamment ces fameux sols souples et ces structures fixes, c'est comment on va amener de la nature là avec des pommes de pain, des grandes feuilles, l'automne est propice à ça en fait, c'est comment je fais rentrer des éléments naturels dans mon espace extérieur alors même que ma cour de ma crèche n'est pas très très... n'est pas vrai ça forcément d'expérimentation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Après aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de conflits entre enfants à l'extérieur et pas plus de petits accidents en fait, de petits bobos en fait que dans une crèche où la cour est en sol souple. Vraiment. Donc... Est-ce que j'ai tout ? Merci. Merci Ingrid pour cette présentation qui est assez réjouissante je trouve parce que ça montre bien le déclic qu'engendre Saifely finalement puisque pas à pas on se rend compte qu'on monte en niveau et je trouve ça très réjouissant et je reconnais dans tout ce que tu as dit pas mal de résonance avec l'expérience que nous on a eue au niveau de l'association Écolon d'Ouil. Donc je trouve ça très rafraîchissant. Je vais peut-être proposer dans la continuité de Saifely à Odile et à Christiane peut-être d'exprimer aussi leur parcours et leur cheminement suite à l'expérience Saifely et ce à quoi ça vous a mené. sur le jouer autrement et l'oser sortir dehors. Merci. Donc moi je m'appelle Odile Bourgeois je suis coordinatrice petite enfance sur Tula Glo c'est une petite communauté d'agglomération qui gère une crèche collective de 66 berceaux deux micro-crèches une crèche familiale et un relais assistante maternelle. Alors je suis désolée je risque de vous endormir parce que je vais répéter un petit peu les mêmes choses que mes collègues si je veux vous raconter notre cheminement. Alors pour nous l'aventure parce que c'est vraiment une aventure je pèse mes mots donc elle a démarré fin 2017 par une conférence qui a été donnée par Anne Lafourcade justement sur la sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Alors quand on est sortis de cette conférence avec mes collègues on avait subi un électrochoc on se sentait un peu on était dépité on se sentait des empoisonneuses parce que finalement quand on a réfléchi à toutes nos pratiques même si on le faisait avec beaucoup de bonne volonté comme je pense la majorité des responsables de structure on essayait de trouver toujours des produits qui soient aux normes des moins de 36 mois des matériaux qu'on achetait dans les catalogues petite enfance des choses bien comme il faut on pensait faire vraiment bien et bien pas du tout pas du tout en fait partout on a regardé quand on est revenu de cette conférence partout on a regardé en fait on faisait rien de bien donc je vous dis on se considérait un peu comme des empoisonneuses donc on avait une sensibilité personnelle quand même avec mes collègues par rapport à la protection de la santé de l'environnement donc quand on est rentré qu'est-ce qu'on s'est on s'est mis autour de la table avec mes collègues directrices de crèche donc on a fait ce qu'on appelle un petit comité de pilotage bon c'est pompeux mais c'était pour vous dire que c'est important de travailler à plusieurs parce que ça c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'énergie qui demande beaucoup d'investissement donc c'est important de pouvoir se relayer à plusieurs et qu'il y ait cette émulsion justement et cette énergie qu'on puisse porter les choses à plusieurs donc nous avons fait une audite de toutes nos procédures c'était pas bien fameux parce qu'il n'y avait pas grand chose qui allait nous avons fait une recherche d'informations auprès d'autres structures parce qu'on s'est dit de toute façon les expériences des uns peuvent enrichir les autres donc on a contacté par l'intermédiaire d'âne on a eu la connaissance de Gradignan qui avait quand même pas mal avancé on a contacté également Limoges qui nous ont aidé au niveau de au niveau du de l'appel d'offres pour les couches donc après on a élaboré un plan d'action en essayant de voir quelles étaient les priorités donc au niveau des priorités à court terme il y avait des choses qui demandaient quand même pas beaucoup d'investissement parce que c'est quand même le nerf de la guerre comme les procédures d'aération travailler sur on a commencé à travailler sur notre vaisselle aussi parce qu'on avait une vaisselle en plastique usagée voilà donc ça ça a pu se faire très rapidement donc après on a commencé à réfléchir sur tout ce qui était produit d'entretien alors c'est vrai que c'était une vraie jungle donc on était en 2018 on n'avait pas encore intégré l'opération Safeli donc on a eu l'opportunité de faire une formation avec Anne qui nous a un petit peu guidés dans cette jungle parce que c'était pas évident par rapport au choix des produits donc on a travaillé sur des choix de produits mais aussi ça a été à différentes reprises c'est il faut travailler toute la démarche au global que ce soit par rapport aux achats par rapport aux produits lui-même mais également au niveau de toutes les procédures toutes les procédures sont à réécrire parce qu'on travaille vraiment autrement et ça c'est quelque chose qui a travaillé en équipe parce qu'on doit fédérer toute l'équipe autour de ces projets là pour vous citer quelques exemples quand on a travaillé sur nos protocoles de nettoyage on s'est orienté vers l'achat nous on pensait que c'était une bonne chose d'acheter un nettoyant vapeur donc on l'a fait valider par Anne mais quand on a parlé un peu avec les personnes qui s'occupaient de l'entretien au début elles disaient oulala moi je sais pas si je vais savoir utiliser ce matériel est-ce que ça peut pas être dangereux est-ce que voilà est-ce que et puis finalement au final quand on l'a eu testé maintenant quand il est en panne parce qu'on a quand même quelques soucis on peut le partager avec vous on a quand même quelques soucis parce qu'il est assez souvent en panne quand il est en panne elle est très malheureuse de la même façon quand on a travaillé avec notre cuisinier parce qu'on a travaillé sur la vaisselle on a travaillé sur également ce qu'il y avait dans l'assiette donc on s'est dit on va commencer qu'est-ce que consomme le plus souvent les enfants bon on a commencé par les pommes et les pommes de terre donc nous nous avons la chance d'être dans une région maraîchère donc parce qu'on avait aussi l'envie parce que bon le côté santé mais le côté environnement aussi nous tient à coeur donc le côté proximité était quand même quelque chose d'important pour nous donc quand on est allé quand on a commencé à réfléchir sur ça avec notre cuisinier donc il nous a dit écoutez Odile moi déjà je mets 20 minutes pour faire la compote de tous les enfants si vous venez me voir avec des petites pommes comme ça que je mettrais trois fois plus de temps c'est non donc bon mais finalement on est allé voir le producteur local et à l'arrivée c'était pas des petites pommes comme ça mais en fait lui il avait des pommes comme ça qu'il n'arrivait à vendre à personne justement donc c'était un débouché pour lui et puis pour nous ça a été vraiment une aide donc je vous donne ces petites anecdotes pour dire que finalement de quelque chose qui était censé être un problème et bien finalement ça n'en est pas un et au contraire c'est un plus pour le fonctionnement de la structure j'ai un peu dérapé je ne sais plus trop où j'en suis donc alors c'est vrai que ça a vraiment été un gros gros travail donc on a eu la chance d'être soutenu par notre collectivité aussi qui nous a permis d'avoir d'avoir des fonds pour acheter de la vaisselle pour acheter un nettoyant vapeur donc on a construit un projet c'est à dire qu'il a fallu quand on est allé voir nos élus on avait déjà une démarche un échéancier avec une étude de coût parce que bon effectivement ça a été dit à différentes reprises vous voulez parce que c'est toujours l'image du bio du produit éco-certifié qui est plus cher mais en fait c'est pas du tout c'est pas forcément le cas donc je vous ai pris bon pour changer un peu je vous ai pris quelques chiffres aussi par rapport aux études qu'on avait pu faire par exemple je vous parlais des pommes les pommes qu'on achetait auparavant chez un grossiste elles venaient je sais pas de quel endroit en moyenne elles étaient à 1,55€ là en agriculture locale raisonnée elles sont à 87 centimes donc en fait sur l'année on arrive à faire des milliers d'euros d'économie en fait non on fait pas d'économie parce que 6 milliers d'euros on s'en sert pour acheter par exemple aller chercher des laitages dans une ferme locale voilà on l'aurait investi de suite la collectivité ne récupère rien mais bon voilà mais ça permet de faire d'avancer les produits d'entretien par exemple le traditionnel était à 3,39€ le litre je pense et là bon il est un peu plus cher le produit sans dangerosité c'était à l'époque c'était en 2018 que j'ai fait cette étude mais en fait comme on en utilise beaucoup moins souvent parce qu'on a des protocoles de nettoyage où on nettoie souvent à l'eau ou à la vapeur ou au savon noir et qu'une fois de temps en temps avec des produits plus toxiques donc en fait même si c'est plus cher mais je crois que maintenant ça doit se valoir parce que justement ils ont un peu évolué les fournisseurs ont un peu évolué en fait ça compense un peu cet achat donc après on a beaucoup travaillé avec nos équipes on ne peut qu'avancer ensemble de toute façon sinon on a travaillé également avec les familles donc on a mis on a réalisé une exposition de kakemono qu'on a mis dans la crèche alors on ne sait pas si les familles l'ont beaucoup lu mais bon on a partagé tout le travail par écrit qu'on faisait on a proposé également aux familles de participer à des ateliers nesting qui étaient financés par la mutualité française alors c'est vrai qu'on se on s'interroge un petit peu sur la façon dont on peut toucher les familles parce que par exemple pour ces ateliers nesting avec toutes les structures que nous avons ça faisait un potentiel d'environ 150 familles alors quand la mutualité française nous a dit nous a proposé un seul atelier sur la ville de Tulle on a dit oulala est-ce que vous ne pouvez pas nous en prévoir deux ou trois autres dans deux ou trois mois parce que jamais on pourra intégrer toutes les familles qui vont souhaiter participer et bien on n'a même pas rempli un atelier alors je ne sais pas si c'est si c'était la bonne heure pourtant on a essayé de le faire le soir justement où les familles ne sont plus disponibles mais ce n'est pas évident donc c'est vrai que nous on s'interroge par rapport à comment on peut impliquer les familles donc après on a réalisé un petit livret sur les recettes de loisirs créatifs que vous présentera tout à l'heure Christiane ce que je peux dire aussi c'est que moi je reçois toutes les familles qui font une prévision d'entrée sur le territoire du Toulaglo parce qu'on fonctionne en guichet unique et je trouve que dans les parents en fait c'est les plus jeunes qui sont sensibilisés ceux qui ont dans les une vingtaine d'années entre 25 et 30 ans les plus jeunes sont beaucoup plus sensibilisés et il y en a des fois qui me donneraient des recettes qui connaissent encore plus des choses que moi je suis obligée de vous dire que voilà il va falloir peut-être passer la parole à votre collègue vous avez beaucoup de choses à dire et c'est passionnant et peut-être que la réponse à votre question sur comment impliquer les familles peut-être dans l'expérience de chacune on pourra peut-être avoir quelques éléments de réponse sur l'aménagement extérieur oui mais c'est Christiane qui va avec voilà c'est Christiane désolé je suis intéressable sur le sujet je vais être moins bavarde je voulais juste vous faire partager notre retour notre expérience sur la réhabilitation de notre jardin on avait un jardin qui avait presque 20 ans qui était très vieillissant d'ailleurs on voit des photos il est très gris très triste et quand on a eu l'accord de notre hiérarchie pour mettre une enveloppe assez conséquente pour le refaire on avait plein de bonnes idées avec Odile et on voulait vraiment mettre que que du matériel sain et en fait on s'est vite confronté à des difficultés à des difficultés d'abord on est technicienne ni l'une ni l'autre et la première version on avait mis beaucoup de bois on avait mis de la pelouse enfin c'était que de l'herbe et du bois et en fait on s'est cogné avec les services techniques alors notre cours elle est sur un rocher donc la pelouse ne s'enracine pas le piétinement des enfants fait que l'herbe est arrachée et on est dans la boue on a beaucoup de flaques donc avec le moustique tigre et puis la boue ça empêchait le personnel de sortir les enfants parce que ça faisait double travail quand il les rentrait il fallait nettoyer les chaussures il y avait des parents qui étaient mécontents enfin bon donc du coup on a discuté avec des architectes d'extérieur donc ils nous ont dit on va mettre de la pelouse mais on va mettre un filet et il ne faudra pas piétiner de octobre à avril alors là moi j'ai dit c'est pas possible c'est pas possible donc on l'a appelé Anne qu'est-ce qu'on fait donc contrairement à ce qu'on pensait au départ on a mis de la pelouse synthétique alors pas un grand morceau mais on a quand même mis de la pelouse synthétique on la voit là et du coup on n'a plus du tout de problème de boue on n'a plus de problème de flaque les enfants sortent maintenant tous les jours c'est pareil toutes les terrasses en bois on s'était cogné aux échardes dans les genoux dans les mains donc on avait une terrasse en bois qu'on avait été obligé de recouvrir donc en fait on est parti sur du sol en liège qui est un matériel plus sain mais c'est quand même des petites billes de sol de liège qui sont agglomérées par une résine mais bon c'est moins toxique quand même c'est une petite entreprise de Bretagne qui est venue jusqu'en Corrèze nous faire ça et on est satisfait pour l'instant on est bien satisfait après j'ai vu les images du jardin avec des copeaux bois alors nous on est en pleine ville il y a énormément de chats c'est pas possible de mettre des copeaux bois c'est des litières de chats donc après on va ramasser les crottes de chats avant de sortir les enfants c'est très compliqué donc on a un joli jardin il est peut-être pas aussi sain entre guillemets qu'on avait envie de le faire mais par contre on a des enfants qui sortent au quotidien alors on a quand même mis des petits potagers donc les enfants plantent cueillent ramassent avec des fruits rouges des aromatiques on a des arbres donc on a des activités ramassage de feuilles on voilà on a fait des alternatives on a essayé d'aller vers le moins pire mais là où on a réussi c'est qu'ils sont enfin ceux qui marchent notamment sortent absolument tous les jours tous les jours parce que nous c'est pas tellement le personnel qu'il faut il y avait des freins mais pas trop avec le personnel c'est avec les familles dès que les enfants ont les nez qui coulent il faut pas les sortir donc alors je sais pas si c'est les parents corésiens qui sont plus compliqués que les autres parce que je suis toujours en train de dédramatiser de leur dire que c'est pas dehors qui vont attraper le virus enfin donc voilà le fait que le jardin soit maintenant beaucoup plus ludique a aussi un peu levé les freins au niveau des familles voilà pour ce qui est du jardin il est pas fini bon il y a eu des plantations maintenant on va essayer de mettre des jouets bois des jouets très simples pour que les enfants voilà puissent avoir des activités variées après c'est très compliqué les jouets si des gens ont des solutions je suis preneuse preneuse on a enlevé tous les petits jouets plastiques mous tous les petits livres plastiques mous ça on a bien compris on essaye de mettre du bois on fait attention au vernis au col mais en fait on est quand même un petit peu limité donc on on a fait avec Anne un tour dans nos placards et là je me suis rendu compte moi en tant que directrice j'allais jamais ouvrir les placards de peinture je l'ai fait je l'ai même pas fait avant ce qui fait que quand on ouvrait les placards j'avais déçué aussi il y avait énormément de peintures périmées de flacons pas bouchés enfin bon donc tout ça ça a été emmené gentiment à la déchetterie maintenant toute la peinture est fabriquée par le personnel mais là aussi j'ai un petit peu de nostalgie parce qu'elle regrette la belle peinture rouge éclatante et bien lumineuse qu'on avait avant et donc surtout en période de Noël les sapins et les pères Noël sont un peu fades mais bon on reste avec ça on fabrique notre pâte à modeler j'ai une éducatrice qui travaille avec moi qui est très qui est très impliquée aussi et donc elle a fait un petit livret de recettes on a eu la chance que l'agglo la personne du je l'ai pas là il est voilà la personne qui travaille au service communication de l'agglo l'a bien mis en valeur et a fait un joli livret qu'on a donc donné aux familles et après on a la chance d'avoir une salle de jeu d'eau une salle de musique et on favorise maintenant plus ces activités là mais bon on a toujours forcément des jouets des jouets plastiques donc on essaye de regarder les normes et les labels mais ça pêche encore un peu voilà voilà je passe la parole à merci pour ce témoignage et du coup par rapport à la question comment impliquer les familles est-ce qu'on aura une réponse dans le témoignage d'Axelle ça marche super donc bonjour moi je suis Axelle Villeneuve je fais partie de l'association ACEP 3347 donc c'est l'association des collectifs enfants-parents-professionnels donc peut-être qu'on aura une réponse ou pas donc en fait nous on est une association donc on fédère des crèches associatives sur la Gironde et le Lot-et-Garonne on a quelques crèches dans les Landes et quelques crèches en Dordogne également donc on a une activité d'animation de réseau de formation des professionnels et d'accompagnement aussi et on porte une autre mission je le dis là parce que c'est avec cette mission là donc qu'on a pu être qu'on a pu avoir un projet financé par l'ARS donc on est aussi donc référent en région pour notre branche professionnelle donc qui réunit des crèches associatives des centres sociaux associatifs et des associations de développement social local type épicerie solidaire par exemple voilà c'était juste pour la petite la petite intro donc nous en fait l'aventure elle a commencé par une rencontre interstructure pour présenter le premier guide Réco-crèche donc en présence d'Anne et en présence également de l'ARS et à la suite de ça on a eu des structures qui ont montré un fort engouement mais ne savaient pas par quoi commencer en fait le chantier leur semblait pour certaines un petit peu très important donc on a fait un sondage auprès d'elles pour connaître leurs attentes et leurs besoins d'accompagnement et donc c'est comme ça que fin 2019 est né ce projet d'accompagnement des structures donc intégrer une démarche de santé environnementale dans ces pratiques que son projet avec donc une partie pour les professionnels et également une partie pour les parents donc en fait voilà donc ce projet il a été construit autour de deux phases la première phase ça a été l'accompagnement des structures donc avec Anne et Anne-Sophie donc avec la méthode safely il y a eu également à travers cette première année cette première année pardon de travail un travail de mutualisation d'échange de pratiques les structures engagées ont pu aussi faire des phases de tests des tests de produits des tests de matériel également de produits ménagers matériel matériel pour l'entretien des locaux et ensuite nous rentrons dans une phase 2 d'information et de sensibilisation aux familles voilà et avec dans ces deux phases en fait la question de certes de se fédérer vous l'avez dit plusieurs fois également donc ça a fait écho aussi à notre projet et d'essayer aussi sur sur les différents territoires puisque là le projet qui a été financé donc par l'ARS il y a 10 associations en Gironde donc la crèche pilote donc Suspousse qui est avec moi avec moi aujourd'hui on a je les nomme parce qu'en fait elles ne sont pas là mais je trouve intéressant si jamais vous les connaissez que vous voulez prendre contact avec elles donc il y a Suspousse à Blanquefort il y a Sage à Begles on voit des photos de la crèche de Suspousse et derrière il y a écrit à Seb 17 mais en fait c'est voilà il y a une petite erreur c'est la crèche c'est le jardin de Sage à Begles que vous voyez et donc le jardin aussi de Suspousse à Blanquefort il y a la poussinière à Ville Gouges il y a Pitchoun 4 saisons à Bordeaux la dente de lait à Pessac Croquelune à Séronce à Géac CSF Canailloux à Bordeaux la momerie de Sestas la souris verte à Saint-Denis-de-Pine et Cadet-Roussel qui avait pu bénéficier du dispositif aussi et qui est là donc à Sainte-Lalie donc voilà 10 structures urbains périurbains rurales voilà il y avait tout ce type là et dans les Pyrénées-Atlantiques on a aussi ce même projet qui s'est déployé avec cette association donc attention avec l'accent Uraska du Tsaritz Gochoan de Bassusari Le Koenéan d'Itsassou Dupukao de Buko Pomme d'Api d'Anglette Oakoa de Biarritz et Luma Bayona de Bayonne et là donc le projet a été travaillé donc avec Olga là où nous en sommes la phase 1 Safely est terminée sur les deux départements et en fait on est là en pleine phase de mutualisation des cémages donc en janvier il est prévu une rencontre interstructure donc les structures qui ont pu bénéficier du dispositif sont en train de travailler à une rencontre pour montrer en fait leurs évolutions de pratiques pouvoir échanger avec d'autres structures et pour pouvoir aussi pouvoir échanger sur les freins les leviers de ce dispositif et présenter la démarche en cours un livret de recettes également de loisirs créatifs mais également quelques recettes de produits de soins d'hygiène et de produits ménagers donc là c'est en cours et on espère pouvoir le montrer à notre rencontre interstructure pardon de janvier et ensuite au niveau de la sensibilisation des familles donc c'est la phase 2 du projet donc voilà avec la période qui s'est passée on n'a pas pu trop avancer sur cette thématique là le but c'est de faire des ateliers des soirées des bas dans chaque structure voilà chaque structure s'empare de ce projet là de ce projet là et ça sera en direction de leur famille voilà donc là pour l'instant on espère que ça pourra fonctionner on s'est dit que l'échelle structure et non pas voilà Gironde ou le Thégaronne l'échelle de structure pourra peut-être fonctionner un petit peu mieux et en fait nous le but là c'est de pouvoir essaimer plus tard sur d'autres territoires voilà puisqu'on a juste touché le 64 et le 33 et pas toutes les structures donc essaimer sur d'autres territoires essaimer avec les autres structures de la branche et pouvoir aussi aller vers d'autres thématiques puisqu'il y avait des structures qui avaient donc souhaité travailler sur les couches le bio les circuits de cours voilà et je laisse la parole à Lucille pour le côté plus terrain moi c'est Lucille je suis infirmière puricultrice du coup à la crèche je suis poussée à Blanquefort j'y suis depuis 2017 quand je suis arrivée la directrice avait déjà remarqué qu'il y avait des soucis au niveau santé environnementale dans la crèche d'autant plus que dans le projet d'établissement il y a une partie sur le développement durable et d'écologie et c'était pas trop mis en place moi quand je suis arrivée j'ai vu toute cette vaisselle en plastique des produits très nocifs pas du tout rincés enfin c'était voilà mais bon le temps passe on n'y prend pas forcément le temps on avait acheté un nettoyeur vapeur mais on s'en servait pas trop donc du coup quand Caroline Gaufrand nous a parlé de sa fille je suis allée directement à la rencontre avec Anne donc tout de suite j'adhère au projet on a fait le dossier de candidature et donc on a été choisie pour être la crèche pilote donc du coup ça nous a vraiment donné un gros coup de boost et permis d'avancer parce qu'il y a les dates des rencontres donc il faut avoir avancé enfin voilà vraiment ça permet de se mettre dans le projet non mais vraiment ça donne des objectifs parce que sinon ben voilà on est dans notre quotidien et on laisse traîner un peu les choses lors des interventions qu'on a eues avec Anne Lafourcade du coup ça a vraiment permis d'enrichir les connaissances au niveau technique et scientifique ensuite donc tout le monde est venu à la crèche faire l'audit donc pareil on avait plein de choses qui allaient pas quand on ouvre les placards ça fait un drôle d'effet et donc ça a confirmé vraiment les changements qu'on avait pu identifier mais pas voilà ça a vraiment confirmé sur quoi fallait agir et c'est vraiment la dynamique du groupe et l'expérience des dix collègues qui a permis enfin voilà pour moi ça a vraiment été j'aurais été toute seule j'aurais pas du tout avancé comme ça et vraiment les dix collègues avec qui on était c'est vraiment ça qu'il fait mais sur des petites choses sur des marques à acheter sur des techniques de pliage de l'ange pour mettre sur les sièges des enfants vraiment des petits trucs pratiques qui fait que le fait d'être toutes ensemble on avance beaucoup plus vite après chaque réunion Cefli du coup je faisais un retour à l'équipe de la crèche et je leur proposais d'avancer dans telle ou telle direction parce que voilà si on y arrive comme on disait tout à l'heure en disant ben maintenant c'est comme ci comme ça ça marche pas du tout donc il faut vraiment faire avancer les équipes avec nous et j'ai plusieurs collègues qui s'y sont vraiment mis avec moi et donc du coup par exemple sur les produits de loisirs créatifs j'ai une collègue qui m'a aidée à avancer dans ce projet donc ça c'est vraiment important que toute la crèche participe je pense que grâce à voilà avec Cefli en un an on a vraiment beaucoup avancé si on n'avait pas fait partie de Cefli je pense que 2, 3, 4 ans peut-être pour bouger tout ce qu'on a bougé nous dans les crèches associatives du coup on dépend pas des marchés des mairies donc c'est vrai que voilà on veut changer quelque chose acheter quelque chose ça va très vite parce qu'on peut le faire directement nous mais parallèlement à ça j'ai quand même participé ils ont fait un appel à projet de la ville par rapport à l'agenda 21 dont on parlait tout à l'heure ils avaient fait un appel à projet sur la santé environnementale du coup les élus ont choisi 5 projets et ensuite c'est les habitants qui ont voté et donc on a été enfin c'est nous qui avons gagné donc on a eu une subvention de 700 euros donc ça veut quand même dire que ça implique vraiment les habitants de la commune les élus même si directement on n'a pas besoin de leur accord pour faire ça vu qu'on n'est pas municipal voilà on voit ça les a intéressés donc ces 700 euros nous ont vraiment permis de pouvoir changer toute la vaisselle rapidement en deux mois c'était fait tout le matériel de cuisson de service sans ça pareil on aurait dû attendre tous les ans faire un petit peu là vraiment on a tout changé en deux mois pour la rentrée c'était fait alors nous dans la crèche on a la chance d'avoir un grand jardin c'est le jardin qu'on a vu tout à l'heure avec toute l'herbe qui en ce moment est moitié herbe moitié boue mais alors même s'il y a de la boue nous ils vont dans la boue tous les jours voilà on les nettoie on a fait demander aux parents de fournir des boités merci voilà il n'y a pas de problème ils savent tant pis pour les petites chaussures les petites baskets blanches toutes neuves ils sont au courant que les jardiniers ne replantent pas d'herbe mais non on sort quand même donc du coup on a deux grands jardins avec deux grands espaces couverts donc on sort tous les jours deux fois par jour tous les enfants même s'il pleut voilà on sort une demi-heure abritée même s'il fait froid on sort bien couvert et dès qu'il fait beau on mange dehors on fait les activités dehors on voit même le bébé qui dort dans le hamac dehors c'était pendant les adaptations et le Covid a fait accélérer ça aussi sur des collègues qui étaient un peu réticentes l'obligation d'aller plus dehors et bien elles se sont mises à sortir les tables à sortir les activités voilà le Covid a eu un impact positif sur ça on s'en va voilà donc tout ça c'est voilà l'activité se moule à la crèche jardiner tout ça ça se fait dehors ce qui est plus difficile c'est sur les activités manuelles parce qu'on est une grosse crèche enfin une grosse crèche il y a 36 berceaux et faire la peinture pour maison pour autant d'enfants par exemple voilà il y a encore beaucoup de freins surtout enfin voilà dans la section des grands il y a beaucoup de peintures industrielles encore qui sont utilisées pour faire des jolies choses par contre voilà chez les bébés les moyens c'est voilà là vraiment on arrive de plus en plus donc on peut voir là sur une des photos où ils patouillent c'est du fromage loin avec du curry il y en a une autre c'est du sel de la farine du sucre et du colorant alimentaire naturel voilà on fait des activités body painting tout ça on les laisse patouiller chez les bébés chez les moyens c'est vraiment devenu un automatisme chez les grands on utilise encore de l'industriel et voilà pour moi c'est vraiment la partie qui est la plus difficile à mettre en place tout comme le tri des jeux parce que jeter pour certaines c'est pas facile donc voilà les petits hochets même à chouillon on y arrive mais jeter un bac entier de jeux en plastique voilà c'est pas facile mais voilà on y avance on y travaille merci et je note l'engouement à investir l'extérieur de façon complète quel que soit le temps et j'imagine que le relationnel avec les familles doit compter pour expliquer que effectivement la boue c'est pas non plus quelque chose de catastrophique et donc je vais laisser la parole à madame Biard pour qu'elle nous exprime aussi son travail sur l'extérieur je crois qui a été assez ciblé alors moi le travail à l'extérieur n'est pas encore complètement fait puisque nous sommes dans une phase de réhabilitation d'une structure qui va débuter l'année prochaine donc avec l'espace on a la chance d'avoir un très bel espace sur la crèche pilote puisque nous avons démarré en 2019 et terminé la phase Cefli en juin 2021 la phase Covid est passée par là et donc j'ai eu la chance de travailler avec Anne la fourcade sur ce temps-là avec une crèche pilote qui va être réhabilitée mais aussi l'ensemble des structures de la ville de Châtellerault il y a 4 multi-accueils et un relais petite enfance avec lesquels on a travaillé énormément et notamment alors je ne vais pas tout reprendre le cycle parce que c'est un peu redondant mais et notamment sur toute la partie activité activité aux enfants et l'ensemble des directrices des 4 structures se sont vraiment impliquées sur la notion on a eu aussi des équipes qui étaient très très impliquées sur la prise en charge de l'enfant la notion de détergence et s'impliquer dans le choix du matériel et on a travaillé avec notamment une entreprise qui est relativement proche de chez nous qui est ProSense avec laquelle nous travaillons depuis un temps on est passé de 51 produits on n'était pas au top on était à 51 et pas 52 51 produits à 4 produits plus la lessive voilà qui sont tous dans les éco-certes et je trouve que c'est un très gros travail qui a été mené et qui aujourd'hui est satisfaisant nous avons la chance d'avoir des extérieurs qui sont très nature et d'autres qui sont un peu moins nature parce qu'avec des sols plastiques mais aussi du gazon plastifié sur quoi nous allons travailler avec l'équipe qui va mener la maîtrise d'oeuvre sur enlever l'espace plastique sur cette structure qui va être réhabilité puisqu'elle a une partie naturelle et une partie synthétique donc voilà où nous en sommes aujourd'hui je trouve que c'est un gros travail de partenariat et donc on expliquait sur la notion rico-crèche 2 c'est un gros travail d'investissement avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler voilà en collaboration donc oui depuis deux mois j'y suis mais je pense que ça va encore continuer là puisque je revois l'architecte et la maîtrise de re-oeuvre dans les jours qui suivent donc voilà sur ce que je peux dire on a travaillé sur un petit livret des recettes naturelles j'en ai un certain nombre d'exemplaires voilà je les poserai là pour ceux qui le souhaitent il n'y a pas de soucis voilà merci c'est gentil oui tu as été très rapide en fait moi j'ai envie de terminer un peu cette table ronde qui est très linéaire d'ailleurs en fait vous expliquer comment nous à Écolon d'Oeil on a été déterminé à s'engager dans la santé environnement et bon c'est une petite histoire que je vais vous raconter alors moi je viens du monde de l'éducation environnement ce qui fait plaisir c'est qu'à un moment donné les mondes se rejoignent et viennent en convergence parce que sachez que dans l'autre monde de l'éducation environnement en tout cas cette réflexion sur le lien entre la santé et la fréquentation régulière des milieux extérieurs est évidemment portée de façon aussi importante à travers le réseau Sortir par exemple et de nombreuses initiatives donc il y a beaucoup de synchronicité je trouve dans ce qui se passe ici et sachez qu'on n'est pas tout seul et un peu partout sur des mondes peut-être un peu parallèles mais qui mériteraient un peu plus de se rencontrer il y a beaucoup d'initiatives donc ça c'est quelque chose d'enthousiasme je trouve donc moi je suis du monde de l'éducation environnement donc je m'appelle Christine Barroso et je partage l'aventure des colons d'œil depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant et donc on est dans le champ global de l'éducation environnement et je préciserai un peu nous notre positionnement qui a déjà été dès le départ de porter l'écologie comme une valeur culturelle c'est-à-dire quelque chose qu'on s'approprie au quotidien et qui doit faire partie de notre être au monde et notre façon de voir les choses et dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup d'écosystémie dans la mise en forme des choses dans la réflexion et du coup ça me convainc qu'il faut continuer et continuer d'agir dans ce sens et pour la santé des enfants et pour la santé de l'environnement en général donc je vais faire une petite présentation un peu rigolote parce que je viens du monde de l'éducation et de l'environnement donc la première chose que j'avais envie de présenter c'est cette association Écolondoy qui a un logo qui montre en fait la complexité la diversité et l'interrelation dans le monde vivant et c'est un nom Écolondoy que l'on a créé qui vient de deux racines école, écologie, oikos donc la maison l'école et ondoyer faire passer une onde notre axe historique a été alors j'amène un petit gril a été pour nous c'est le symbole du dehors du bois des plumes du végétal etc des coquillages ça a été notre axe d'entrée historique pour en fait faire vivre à chacun quel que soit le public que ce soit la tout petite enfant à la personne âgée un moment d'expérience complet par une immersion sensorimotrice dans la nature pour se reconnecter à sa nature et se reconnecter à la nature ça a été vraiment notre axe historique mais depuis 20 ans qu'on travaille je suis désolée de l'image mais en fait de façon imperceptive ou insidieuse on a été obligé carrément de venir faire des animations qui étaient prévues en extérieur dans les classes c'était devenu très compliqué d'aller dehors c'était un sujet compliqué on vit de plus en plus dans des boîtes que ce soit à travers les bâtiments et les moyens de transport et ça s'est répercuté nous aussi sur notre pratique professionnelle d'éducation environnement et on a subi ça un peu comme tout le monde on a vu de plus en plus de cours se plastifier se goudronner et ça a été un phénomène imperceptible moi je me souviens avoir été en tant qu'élu à une inauguration où la cour de la crèche avait été plastifiée et on m'a demandé alors qu'est-ce que vous en pensez c'est joli alors je dis non 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 c'est du contresens et donc au fur et à mesure de tous ces éléments le gong c'est-à-dire prise de conscience il y a une urgence à agir et le fait d'avoir été entre guillemets dans une situation de privation du dehors nous a fait investir le dedans parce qu'il y a une écologie du dedans il y a des problématiques qui se retrouvent dedans comme elles se retrouvent dehors et donc ça nous a engagé sur deux champs importants donc la santé environnement on a commencé vraiment par l'air intérieur et ça s'est diffusé et donc notre investissement en soutien de démarches qu'a porté l'ARS à la Nouvelle Aquitaine sur tous les programmes que vous connaissez de Cefli et Recrocrèche notamment et ensuite l'autre axe que je veux présenter ici qui est reconnaître la fréquentation régulière des espaces naturels entre guillemets c'est pas la nature primitive comme un enjeu de santé publique de nombreux articles scientifiques montrent aujourd'hui cette corrélation moi j'ai été au fur et à mesure de ces 20 ans la multiplication des cas d'allergie de symptômes d'hyperactivité des pathologies d'obésité de stress etc tout ça en fait on l'a mis en relation on a vu que dans d'autres pays il y avait quand même toute une littérature scientifique il y a beaucoup d'actions notamment au Québec et en Belgique là-dessus et on se dit il faut foncer ça devient on va dire insupportable d'être dans une situation d'enfermement pour nous et nos enfants donc ouvrons les boîtes et du coup on s'est investi donc les programmes santé environnement mais on a voulu aussi focaliser sur la question du dehors en montrant que c'était possible alors le dehors pour nous c'est le dehors on sort même au-delà de l'environnement immédiat de la crèche mais le dehors c'est aussi l'environnement immédiat de la crèche mais on a été vraiment plus loin dans une expérience qui s'appelle Hop dehors qui encore une fois a impliqué tous les acteurs alors en fait notre public et après je vais focaliser sur la petite enfance ça a été les élus pour les convaincre tous les acteurs du monde de l'éducation de l'accueil de l'enfant c'est à dire les crèches les professionnels des crèches des centres de loisirs on a invité l'école parce que c'était un champ un peu plus spécifique et les familles on a travaillé sur tous ces champs dans tous les temps disponibles pour les sorties nature parce qu'il s'agissait tout simplement de proposer des sorties nature régulières dans tous les temps disponibles et bien c'est vrai que au final cette expérience et je vais être assez rapide sur les apports même si au départ ça paraît un projet simple qu'on a monté aussi en partenariat avec la mairie de la Bène que je salue ici et tous ces services et la région Nouvelle-Aquitaine qui avait monté un appel à projet donc ça c'est le monde de l'éducation environnement donc c'est des mondes des fois qui sont un peu parallèles qui avait monté un appel à projet sur le syndrome du manque de nature et donc on avait répondu à cet appel à projet avec ce projet au dehors donc globalement des faits marquants sur le retour d'expérience c'est qu'en premier lieu en fait on a fait vivre en direct ce que ça fait d'amener régulièrement les enfants dehors et ça a permis vraiment de faire prendre conscience et de communiquer sur cet enjeu de santé parce que très rapidement en tout cas de la part des professionnels de l'enfance c'est différent à l'extérieur on est plus calme il y a des comportements qui sont différents on observe d'autres choses etc. et les parents aussi puisqu'on avait des sorties conjointes ont vécu aussi ces éléments là donc premier point la communication sur cet enjeu et la sensibilisation à sortir a été assez foudroyante le deuxième c'est que dans toute la démarche aussi qu'on a vu dans Sifely bien évidemment il y avait le constat le factuel et donc on a permis enfin ça a permis d'identifier de lever les freins qui faisaient moi c'est pas là je me disais mais pourquoi c'est si compliqué de sortir parce que quand je vois tout ce qu'on a vu là tout à l'heure on se dit à l'intérieur ça fait aussi flipper quoi et en fait de croiser nos demandes parce que nous en éducateur environnement on est dehors et ça nous pose pas de problème on va dire et on voit que à l'intérieur passer à l'intérieur et à l'extérieur ça pose de nombreux problèmes et ça en fait on l'a décrypté on a travaillé avec l'ensemble des personnels au fur et à mesure on a levé des freins qui pouvaient être d'organisation qui peuvent être de peur on a les risques de conflits entre eux aussi parce que l'interprétation ou de la réglementation ou des pratiques est-ce qu'on a le droit de laisser un gamin grimper à l'arbre à quelle hauteur etc ça posait des problèmes des problèmes aussi d'acceptabilité des familles de responsabilité d'expérience ou de formation moi dehors je vais pas savoir quoi faire alors que nous on se disait mais ta compétence d'éducateur d'accompagnateur d'enfant dedans ou dehors c'est pareil sauf qu'il a fallu quand même accompagner évidemment et donc rapidement cet accompagnement on l'a mis en place un peu sur un protocole de formation d'accompagnement en binôme avec un animateur et une personne de la collectivité en charge de l'accueil de l'enfance pour aller dehors ensemble pour donner en fait des petites sessions de formation en action et qui ont été données en plus à tout le monde en même temps toutes les structures parce qu'il y avait trois centres de loisirs et de crèches en fait toutes les structures enfin tout le personnel venait en même temps se former et donc ça permettait aussi d'avoir une culture commune et possibilité de dynamiser les échanges entre les personnes donc rapidement l'autre point c'est que l'expérience des bienfaits nature il a été assez rapide également puisque le retour des personnes notamment relatif à la petite enfance pour focaliser ça a été facilitateur des relations entre l'adulte et l'enfant et les relations étaient différentes une motricité bien évidemment améliorée un gain pour l'attention la régulation de comportements débordants enfin il y a eu beaucoup de bienfaits qui ont été identifiés et partagés aussi enfin il faut penser aussi c'est ce qu'on disait aussi dans ces folies ça fait du bien aussi aux éducateurs aux personnels en charge des enfants donc ça c'est remarquable et puis le dernier point que je voulais aborder c'est que en fait la mise en place elle est finalement assez simple sauf que c'est vrai que des fois il y a des problèmes d'accessibilité parce qu'on est dans un contexte hyper urbain donc il faut tricoter avec tout ça ce que vous disiez je trouve qu'il y a beaucoup de créativité il faut continuer mais qu'il faut le faire progressivement pas à pas et en allant chercher des ressources et en fédérant encore une fois et en impliquant l'ensemble des acteurs pour pas qu'effectivement il y ait un chaînon manquant qui risque après on va dire retarder ou faire capoter la situation mais bien évidemment il faut veiller aussi toujours nous nos critères et c'est dans notre démarche avec Hollandeau je n'ai pas pu développer mais il y a un format aussi qui s'y prête ou pas on ne peut pas sortir avec 30 gamins voilà il y a des formats en temps en endroit où on va et en effectif qu'il faut respecter et en fonction des âges donc ça c'est important et donc nous on va on va dans la nature mais dans la nature il n'y a pas de clôture il n'y a rien donc c'est vrai que ça fait peur mais il y a tout un protocole d'accompagnement qui fait qu'au final on l'a fait il n'y a pas pas de problème plus qu'à l'intérieur même parfois un peu moins et un autre signal qui me paraît positif parce que quand j'entends tout ça je me dis c'est bien d'avoir la détermination d'y croire et il faut y croire parce que ça fait du bien à tout le monde et c'est très important et c'est vrai que le Covid a mis aussi en lumière je dirais l'intérêt du dehors c'est que l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine on est allé un peu les rencontrer avec un grand monsieur qui s'appelle Louis Espinassous qui est un des pionniers sur ce sujet là et donc oui le dehors est un enjeu de santé publique et en fait dans le cadre de Safe Libéarn on a un soutien de l'ARS qui participe à un module de conférence action pour former et initier le personnel de la petite enfance au sujet du dehors et c'est vrai qu'on a été rapide mais au final le lien santé dehors pour moi il est très fort parce que le dehors pour moi c'est une ressource pédagogique c'est sûr mais c'est une ressource de santé c'est indéniable voilà merci excusez-moi de voir merci merci merci